Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend du temps où vous prenez cette antenne pour écouter ce message, pour écouter cette prédication de la parole de Dieu. Je suis APM, l'apôtre Paul Missy du ministère Colonne de Feu et de Nuée et je m'avais vous parlé de votre émission des germains habituels sur Colonne TV, la lumière de la vie, Christ à l'oeuvre, Christ à l'oeuvre hier, Christ à l'oeuvre aujourd'hui, Christ à l'oeuvre à jamais. Jésus-Christ n'a de cesse de faire du bien dans son ministère terrestre d'avant, dans son ministère actualisé aujourd'hui par le Saint-Esprit, allant de lui en lui faisant du bien, guérissant les malades, puriflant les lépreux et faisant moult miracles qui s'accomplissent encore aujourd'hui. Donc, chalons que la paix soit avec vous. Alors, Christ à l'oeuvre, nous le verrons à l'oeuvre aujourd'hui dans l'évangile selon Marc, Marc au chapitre 7 à partir du verset 37. Je lis la parole de Dieu. Marc au chapitre 7 au verset 37, il est écrit « Jésus quitta le territoire de Tyre et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le pays de la Décapole, en lui amenant un sourd qui avait des difficultés à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephrata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia, et il parla très bien. « Jésus lui recommanda de n'en parler à personne, mais plus il leur recommanda, plus ils le publiaient. » Verset 37, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient « Il fait tout à merveille, même il fait entendre les sourds et parler les muets. » Parole du Seigneur. Voici, nous venons de lire donc Marc chapitre 7 à partir du verset 37. Il s'agit ici de la guérison d'un sourd muet. Il se passe dans cet évangile dont Marc est le seul à parler. C'est un événement, une situation tout à fait particulière. Des amis, n'est-ce pas, bienveillants vont amener à Jésus un sourd muet. La Bible déclare que Jésus partait donc du côté méditerranéen pour aller du côté oriental de la mer de Galilée, du côté d'Adécapol. Donc là, comme je disais tantôt, des amis bienveillants vont amener à Jésus-Christ un sourd muet. Et déjà à la lumière de cet évangile, nous allons voir beaucoup de choses merveilleuses. Nous allons d'abord prier ensemble. Où que vous soyez, assurez-vous que vous ne soyez pas dérangés. Si vous êtes chez vous, asseyez-vous confortablement. Veuillez à ce qu'on ne vous dérange pas. Si vous êtes à l'extérieur, essayez, n'est-ce pas, de demander à vos hôtes, n'est-ce pas, de vous laisser un espace pour écouter cette parole de Dieu avec nous. Ou bien si vous êtes comme ça, vous le prenez au bon, vous êtes devant votre commerce, que sais-je, vous pouvez fermer les yeux ou ne pas fermer les yeux. Dans tous les cas, je vais prier afin que nous puissions être en communion fraternelle pour les uns et spirituel pour les autres, pour nous rejoindre, n'est-ce pas, et nous reconnaître au travers de cette parole. Je vais prier. Père céleste, dans le nom béni de Jésus-Christ, en qui toute grâce a été manifestée, toi-ci, tu envoies ta parole, et c'est ta parole qui guérit. Tu envoies ta parole, et ta parole nous délivre. Je prie donc, Père, au nom de Jésus, afin de ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et je me lève également contre tout raisonnement et contre toute opposition qui est contre la prédication de la parole du bien, qui est contre à ce que cette parole de Dieu soit reçue, et que toute activité, toute influence et toute manifestation contraire à la parole de Dieu soit sans effet. Je prie, je prie le Saint-Esprit de Dieu, de nous ramener tous ensemble en communion spirituelle. Amen. Alors, je disais tantôt, donc, Jésus-Christ partant du côté de la côte méditerranéenne à la côte orientale de la mer de Galilée, va donc rencontrer des hommes bienveillants qui vont lui amener un sourd muet, un homme sourd qui avait des difficultés à parler. Alors, nous pouvons déjà dégager que, rien que déjà à cet instant précis, n'est-ce pas, il y aura une main bienveillante, il y aura une oreille attentionnée, il y aura un homme, il y aura une femme qui fera en sorte que dans ta difficulté, tu puisses être amené à connaître la parole de Dieu, à rencontrer Jésus, à le recevoir comme ton Seigneur personnel. Alors, il y aura des situations, il y aura des conditions, il y aura des événements, il y aura des choses dans ta vie qui feront en sorte que tu te rapproches de la parole de Dieu, que tu te rapproches d'un serviteur de Dieu pour entendre les merveilles et la grâce particulière que Dieu doit manifester dans ta vie. Donc, des amis donc bienveillants amènent un homme sourd qui avait des difficultés à parler auprès de Jésus. Alors, cet homme a un handicap extrêmement important, parce que si vous êtes sourd, n'est-ce pas, vous ne pourrez pas entendre des instructions, parce que tout le monde n'a pas été enseigné sur le langage gestuel, sur le langage des signes, et puis il faut qu'il ait été enseigné à cela, et la Bible ne dit nulle part qu'il avait été enseigné, n'est-ce pas, instruit du langage des signes. Donc, cet homme-là, avec l'handicap du fait qu'il ne peut pas entendre, n'est-ce pas, va être privé de beaucoup de choses, il va être privé des sons. Il ne peut donc pas, il y a d'autres surduités, parce qu'il y a des surduités spirituelles, donc, il ne va pas entendre Dieu lui parler, il ne va pas entendre le frère lui parler, il ne va pas entendre la maman lui parler, il ne va pas entendre le professeur lui parler, il ne va pas entendre tout autour de lui des sons particuliers qui pouvaient induire telle ou telle situation, induire tel ou tel comportement. Donc, au niveau déjà des forces en présence, il y a les parents. Vous imaginez, vous avez eu un enfant qui est sourd, donc les parents ont eu tout le mal du monde, ils ont dû adapter un langage, ils ont dû adapter un système de communication nécessairement affecté à lui. Donc, déjà la difficulté, c'était un handicap extrêmement important, donc au niveau des parents, le père et la mère et tout ce qui vivait là-dedans, ils ont dû développer un système de communication particulier affecté nettement à cette personne. Donc, un handicap, déjà un poids lourd. Je ne sais si depuis votre enfance, je ne sais si depuis maintenant, au niveau même de l'église, au niveau de la société, au niveau de la famille, si les gens doivent développer, les gens doivent manifester une certaine attention, une attention particulière parce que vous avez un handicap, parce que vous êtes un poids, parce que vous êtes une préoccupation particulière. Donc, déjà, cet homme-là, la Bible dit que ce sont des amis bienveillants qui l'ont amené à Jésus. Donc, forcément, au moment où d'autres se déplacent librement, au moment où d'autres peuvent manifester telle ou telle chose, parce que là, nous allons le voir, il n'arrive pas à parler parce qu'il est sourd. Donc, un sourd, c'est quelqu'un qui n'a pas, effectivement, le son qu'il faut. Donc, il ne peut même pas entendre la parole de Dieu. Il ne peut même pas entendre ses parents parler. Il ne peut pas entendre ses amis. Et assurément, il y a des gens qui sont là pour s'occuper de lui. Donc, parce qu'il est handicapé. Parce que d'autres personnes qui ont écouté la parole de Dieu, d'autres personnes qui connaissent les merveilles de Dieu, d'autres personnes qui savent comment Dieu parle vont, n'est-ce pas, s'occuper de vous, vont s'occuper de toi pour t'amener auprès d'un homme de Dieu, auprès d'une église pour pouvoir entendre Dieu parle. Donc, ce homme avait déjà un handicap. Il ne pouvait pas parler parce qu'il n'a pas entendu le bon son. Il n'a pas entendu, effectivement, comment il s'appelle. Parce que c'est bien aussi d'entendre son nom, qu'on vous appelle par votre nom. Donc, ce homme-là, comment pouvait-il, n'est-ce pas, être... J'allais dire, comment pouvait-il, je vais utiliser le mot de tout le monde, s'est débrouillé dans la vie de tous les jours, s'il n'entend pas. Vous imaginez un sourd livré comme ça dans la nature, parce que peut-être en regardant, il peut effectivement capter le mouvement des lèvres, ou bien il peut voir le gestuel, n'est-ce pas, des gens pour lui dire, bon, viens, recule, fais ceci, cela. Mais imaginez qu'on l'interpelle par derrière. Imagine qu'on l'interpelle par le côté parce qu'il ne l'entend pas. Imagine qu'un danger vienne par derrière. Imaginez qu'un danger vienne par-dessus, autour de lui, parce que l'oreille est vraiment un sens extrêmement important, parce qu'il avertit du danger. S'il est dans la rue, il suffit d'un klaxon, n'est-ce pas, pour t'avertir d'un danger. Mais s'il est sourd, ça veut dire que c'est quelqu'un qui aura, en dehors de son champ visuel, en permanence besoin de quelqu'un. Est-ce que c'est dans ta vie ? Parce que, est-ce que dans ta vie, tu n'arrives pas à te déplacer, tu n'arrives pas à te mouvoir sans que les gens soient autour de toi pour transcrire, pour transmettre, pour traduire ce que tu as envie de dire. Parce qu'il y a également d'autres sourdités. Il y a des sourdités parce que l'argent a un langage, oui, disons-le tout de suite, oui. L'amour a un langage. La paix a un langage. L'élévation a un langage. Parce que si vous ne connaissez pas le langage de l'argent, vous êtes sourd quant aux activités financières. Si vous ne connaissez pas le langage de l'amour, vous êtes sourd quant au langage de l'amour. Parce que l'amour a un langage, disons-le également. La fraternité a un langage. Donc, il y a pour dire simplement qu'il y a d'autres sourdités dans la société. Mais cet homme-là avait une sourdité physique, donc il n'entendait pas. Alors, voilà les hommes bienveillants qui amènent à Jésus. Et la Bible dit également qu'il n'avait des difficultés à parler. Parce que, voyez, si vous n'entendez pas le son, il vous sera difficile de le reproduire pour pouvoir communiquer avec les autres. Alors, je vous le dis tout de suite, spirituellement, c'est la condition d'un homme qui est dans le péché. Quand vous êtes dans le péché, c'est-à-dire, vous avez manqué le but pour lequel Dieu vous a envoyé, vous avez manqué le but dans votre famille, vous avez manqué le but, la responsabilité que vous devez assumer au niveau de votre travail, au niveau de la société, au niveau ecclésiastique. Vous avez donc dans le péché. Le péché veut dire, la définition théologique du péché, c'est manquer le but. Donc, à chaque fois que vous manquez le but, vous êtes dans le péché. Donc, la situation de ce sourd muet, c'est la situation d'un pécheur. Donc, celui qui n'entend pas la parole de Dieu, ne peut donc pas parler de Dieu. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, ne peut pas témoigner de Dieu. Celui qui ne connaît pas les bienfaits de Dieu, ne peut pas manifester et témoigner la grâce que Dieu manifeste dans sa vie, pour que d'autres personnes, effectivement, puissent en jouir. Donc, simplement, c'était pour montrer que, spirituellement, qu'il y a des sourds muets, donc des gens qui n'entendent pas la parole de Dieu, ils ne peuvent donc pas parler correctement de Dieu. Cela est dû, simplement, à la condition du péché. Donc, avançons dans cette affaire. Alors, ce homme également ne pourrait pas parler. Vous imaginez cet handicap. Si vous ne pourrez pas parler, donc vous aurez forcément, encore une fois, besoin de quelqu'un qui, lui, vous est pratiquement affecté, quelqu'un qui vous aime, qui, lui, a dû, par quelques situations, par proximité, par amour, par compassion, n'est-ce pas, essayer de voir un système de communication, un système qui puisse en faire en sorte que vous lui parlez et cette personne va traduire, va interpréter pour les autres. Vous imaginez, à chaque fois que vous aurez besoin d'exprimer quelque chose, vous aurez besoin d'exprimer, je vais dire, un sentiment, vous aurez besoin d'exprimer une pensée, vous aurez besoin d'exprimer une manifestation dans votre vie, vous aurez besoin d'exprimer un besoin direct ou indirect, vous aurez besoin de parler, vous aurez besoin de vous exprimer, vous serez obligés de passer par une tierce personne pour pouvoir, pour faire en sorte que les autres personnes vous comprennent. Vous voyez, c'est une situation totalement compliquée, c'est une situation difficile pour ce temps. Si vous êtes muet, vous avez des difficultés à parler, ça veut dire simplement, qui va vous écouter ? Qui va prêter attention à vous ? Et vous allez voir, avec cet handicap également, comme vous avez des difficultés à parler, il vous sera aussi difficile, n'est-ce pas, de pouvoir prendre la parole dans une assemblée auguste, de pouvoir prendre la parole au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau même amical, autour de vous, au niveau social. Pourquoi ? Parce que vous avez des difficultés à parler. Si vous avez des difficultés à parler, c'est que les gens auront aussi des difficultés à vous écouter, à vous entendre. Donc c'est un handicap extrêmement aussi important, que vous ne pouvez pas parler, au niveau de votre famille. Qui peut vous appréter attention ? Parce que vous avez des difficultés à parler. Que ce soit, ces difficultés soient physiques, que ce soit également un problème d'élocution physique, que ce soit également un problème spirituel. Ça veut dire simplement, si vous avez des difficultés à parler, dont vous ne pourrez pas parler à Dieu, vous ne pourrez pas parler aux parents, vous ne pourrez pas parler aux amis, vous aurez toujours des difficultés. Or, c'est par la parole, justement, qu'on comprend, c'est par la parole qu'on exprime ce qu'on ressent au-dedans, que la parole qu'on exprime ses pensées, sa vision, c'est par la parole qu'on donne des ordres, c'est par la parole qu'on donne des instructions. Or, c'est par la parole également qu'on peut parler de l'amour, on peut parler de la paix, on peut parler de la grâce, c'est par la parole qu'on éduque ses enfants, c'est par la parole qu'on échange, n'est-ce pas, avec son épouse ou avec son mari. Donc, c'est également un handicap. Si c'est votre cas, parce que si dans votre famille, on ne vous écoute pas, on ne vous entend pas, dans votre milieu professionnel, vous ne pouvez pas parler parce que vous avez des difficultés à parler, parce que c'est spirituellement également. Et si financièrement, vous n'avez rien, parce qu'il y a des gens qui parlent avec l'argent, ou plutôt, l'argent parle pour vous. Quand vous avez de l'argent, l'argent parle pour vous. Quand vous avez des biens, les biens parlent pour vous. Et quand vous allez voir que l'amour a un langage, n'est-ce pas ? La richesse a un langage. Si vous avez des difficultés à parler richesse, si vous avez des difficultés à parler amour, si vous avez des difficultés à parler argent, qui va vous écouter ? Qui va vous prêter attention à vous ? Donc, ce tombe était effectivement dans un handicap majeur quant à la société, quant à l'environnement, quant également à Dieu. La Bible déclare que, voici, on a emmené ce tombe à Jésus pour qu'il lui impose les mains. Et la première chose que Jésus va faire, nous lisons encore la parole de Dieu, nous sommes dans Marc, chapitre 7, au parti du verset 37, et là, nous sommes au verset 33, « Il le prie à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui touche à la langue avec sa propre salive. » La première chose que Jésus va faire, on lui amène cet homme pour qu'il lui impose les mains. Mais la première chose que Jésus va faire, c'est qu'il le prie, et il le met à part, loin de la foule. Par là, Jésus-Christ veut manifester que vous êtes unique dans sa création, vous êtes unique dans son amour, vous êtes unique dans ses bienfaits, vous êtes unique dans ses bontés, vous êtes unique dans sa miséricorde, vous êtes unique dans sa compassion. Jésus-Christ a compassion de chacun de nous, individuellement d'abord. Il le prie à part, parce que quand Jésus-Christ vient dans votre vie, il ne veut pas de bruit, il ne veut pas de cohue, il le met hors à part d'abord, pour parler, ça va être ce qu'on appelle « de toi à moi, Dieu, de toi à Dieu, uniquement vous deux. » Pourquoi il le sépare de la foule ? Parce que la foule exerce une pression, une activité, une influence sur chaque individu. Il va falloir donc sortir de la foule. La foule, ce n'est pas forcément, il y a d'autres foules. La foule, ce n'est pas forcément un groupement de personnes bigarrées. La foule également, il y a la foule, n'est-ce pas, de tout ce qui nous oppresse. Il y a une foule d'influents diaboliques, d'influents démoniaques. Il y a une foule de mensonges. Il y a une foule de raisonnement. Il y a une foule d'oppression mystique. Il y a une foule d'éducation. Il y a une foule de pensées reçues, surtout à propos et au sujet de ces églises de réveils charismatiques, pentecôtistes et que sais-je. Encore, le christianisme céleste, le christianisme marin, le christianisme libre-villois, et que sais-je encore. Il y a une foule d'idées reçues au sujet de ces pasteurs qui prêchent ce Jésus-Christ de la prostérité, d'autres Jésus-Christ de la délivrance, qui ont des visions et des prophéties regardant dans la vie des gens. Donc, il y a tellement une foule de choses au sujet de ces Jésus, au sujet de ces pasteurs, de ces églises, de cette religion, que Jésus-Christ va vous prendre à part pour vous séparer de toutes ces influences des paroles parlées, de toutes ces influences, des critiques, des calomnies, des gens soi-disant, des connaisseurs, des théologiens, et que sais-je encore, qui vont développer moult théories et doctrines à propos de ce Dieu. Mais Jésus-Christ, lui, quand il vous rencontre, il vous prend à part pour donc vous séparer, pour que vous soyez vous et lui, toi et lui, toi, et la parole de Dieu, toi et la foi, toi et l'Esprit Saint de Dieu. Et la Bible déclare qu'une fois, il a séparé de la foule des calomniateurs, de la foule des menteurs, de la foule de toutes pensées, d'incrédulités, la foule des incrédules, la foule des fornicateurs et la foule des pécheurs et toute autre foule dans laquelle nous sommes confondus parce que Jésus-Christ aime à nous prendre de façon individuelle pour que nous ne soyons pas dans la confusion. La Bible dit, je suis toujours au verset 33, il est pris à part loin de la foule, très loin, loin veut dire simplement à une distance suffisamment séparée pour que tu n'entendes plus le son, n'est-ce pas, de la foule, tu n'entendes plus l'influence de ce que tu as entendu, que l'influence de ce qu'on a dit sur toi puisse tomber pour que tu sois concentré, vous soyez tous les deux. La Bible dit, le prix lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salée. Vous voyez, comme ce tombe est sourd, sûrement c'est un langage simple que Jésus-Christ développe pour qu'il puisse comprendre ce qui va lui arriver, ce qu'il va faire, la grâce qu'il va manifester dans sa vie. Oui, je te dis déjà à toi, Jésus-Christ trouvera un langage, il trouvera un système, il trouvera un moyen pour que toi tu entendes sa parole. Jésus-Christ trouvera un système qui fera en sorte que vous puissiez communiquer tous les deux et que les choses soient claires entre vous, que les choses soient claires dans ce qu'il veut faire dans ta vie, la guérison qu'il va opérer, le miracle qu'il va opérer, la délivrance qu'il va opérer, la percée qu'il va opérer dans ta vie. Jésus-Christ trouvera un moyen simple pour que toi qui es sourd, comme il ne peut pas te parler parce que tu es sourd, alors il va faire des gestes, il va trouver un système de communication spécialement adapté à ton cas. Si tu es malade, il trouvera un système adapté à ta maladie. Si tu es possédé, il trouvera un système adapté à la délivrance te concernant. Si tu es malvienné, quel que soit où tu trouves, Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, touchera ton cœur, il trouvera un moyen de communication spirituelle ou physique pour faire en sorte que tu sois intéressé, pour faire en sorte qu'on s'occupe de toi. Et c'est un moyen déjà personnel pour Jésus de le toucher parce qu'on l'a emmené pour lui imposer les mains. Donc, il prend, la Bible dit, il prend ses mains et il lui met dans les oreilles. Il doit de lui dire que comme on m'a dit que tu es, c'est les oreilles qui sont bouchées, je te touche dans les oreilles pour dire que je touche à l'handicap. Jésus-Christ amène ce temps à part et la première chose, il ne lui parle pas avec la parole parlée, mais il va lui parler avec la parole d'imposition les mains. Il lui touche les oreilles pour lui dire que c'est dans tes oreilles qu'il y a un handicap. Moi, Jésus-Christ, je touche, donc, au niveau de ton corps, l'handicap qui est à l'intérieur pour que cet handicap s'en aille. Oh, alléluia. Donc, il lui impose les mains aux oreilles histoire de lui dire que je vais ouvrir tes oreilles. Tu es malade, je suis le Seigneur. Je suis celui qui a créé les oreilles. Je suis celui qui restaure les oreilles. Je suis celui qui sanctifie les oreilles. Histoire de dire que si, entre-temps, tu ne comprends pas le langage de l'amour, je te fais te faire comprendre le langage de l'amour en sanctifiant tes oreilles. Si tu ne comprends pas le langage de l'argent, je vais faire en sorte que tu puisses écouter le langage de l'argent pour que toi, tu puisses répondre. Si tu ne comprends pas le langage parlé normalement, le faire avec les autres, maintenant, je vais ouvrir tes oreilles pour que ce que les gens disent, toi aussi, tu puisses entendre. Je parle de toutes ces choses parce qu'il n'y a pas seulement que le langage parlé, il y a également le langage spirituel de certaines choses parce qu'il y a, comme je disais encore, je le répète, la parole de Dieu est celle qui se répète, il y a le langage de l'amour, il y a le langage de l'argent, il y a le langage de la prospérité. Toutes ces choses, toutes ces situations ont un langage. Alors, il prend également les mains et il lui touche la langue avec sa propre salive. Nous savons que la salive de quelqu'un, c'est sa parole. histoire de dire que je te guéris, je te touche certes, mais pour parler, je prie, je te communique ma salive, c'est-à-dire je te donne la puissance de ma parole, je délie ta langue, je veux que désormais tu parles, c'est par la parole parce que je suis la parole, chacun est ce qu'est sa salive parce que quand on nous dit ah, il a ouvert la bouche avec sa salive, là il a parlé parce que la salive représente le parler de quelqu'un. Alors, il prend sa salive, n'est-ce pas, il prend la parole de Dieu, il met la parole de Dieu dans la bouche de celui qui ne peut pas parler et la Bible dit la plus grande puissance qui existe sur la terre, c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui amène les choses qui n'existent pas en l'existence. Donc, Jésus-Christ, quand il tape, la Bible dit c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi, donc, quand il nous appelle dans son bien-aimé, la Bible déclare que ceux qui ont écouté, ceux qui ont entendu, il ouvre d'abord les oreilles, n'est-ce pas, il va dire frata, les oreilles s'ouvrent, maintenant il donne le doigt le don de parler. Ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu cette parole, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels ne sont plus nés ni de la chair, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, en prenant sa salive, en touchant sa langue avec sa propre salive, il prend sa parole, il lui donne la parole. Quand nous venons à Jésus-Christ, quand vous donnez votre vie à Jésus-Christ, vous donnez votre cœur à Jésus-Christ, vous croyez en Jésus-Christ, il vous donne le pouvoir de la parole, c'est de sa propre parole, pas votre parole, non, la parole de Dieu. C'est elle qui emmène les choses qui n'existent pas en l'existant. C'est par la parole de Dieu que Dieu a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe. Et c'est par la parole de Dieu que toute chose s'accomplit. Et Dieu est sa propre parole. Il veille sur sa parole afin que tout cela s'accomplisse. La Bible déclare que tout sur la terre passera sauf sa parole. Sa parole est lui-même. Sa parole, c'est elle qui crée. Elle ne retourne pas sans avoir accompli ses décès. Donc, Jésus-Christ, en touchant, n'est-ce pas, la langue de cet homme avec sa propre salive, il lui donne sa parole. Il doit lui dire, désormais, ta langue doit parler ma parole. Permettez-moi de présenter ça comme ça. Il prend sa salive, il touche sa langue avec sa propre salive. Jésus-Christ touche sa langue de celui qui avait des difficultés à parler. Il touche sa langue avec sa propre salive. Il doit lui dire, je te donne ma parole. C'est ma parole qui est la vérité. C'est ma parole qui est la lampe à tes pieds. C'est ma parole qui permet de parler. C'est ma parole qui va emmener des choses qui n'existent pas en existant. C'est ma parole qui crée. La Bible déclare que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Quand vous recevez Jésus-Christ Nazareth, vous recevez donc la parole de Dieu. Et cette parole vient parmi vous. elle a demeuré parmi nous plein de grâce et de bonté. Et les gens qui étaient là s'étaient pas long contemplés. Et nous qui l'avons reçu, nous avons reçu la parole de Dieu comme la parole du Fils du Dieu vivant. Et c'est par cette parole que toute chose a compris. La Bible dit, rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Et tout ce qui existe a été fait par la parole. Et c'est par cette parole que toute chose a compris. Donc, Jésus-Christ ouvre les oreilles. Il lui prend sa salive. Il touche la langue de celui qui avait des difficultés à parler. Histoire de dire, je te donne le pouvoir. Je te donne la puissance. Je te donne par grâce un don gratuit. Le pouvoir maintenant d'appeler les choses qui n'existent pas en les existant dans ta propre vie. Au moyen de ma parole que je te donne pour qu'elle soit ta parole. Parce que la parole de Dieu, nous devons l'avoir sur notre langue pour décanter les situations, pour proclamer les choses, pour témoigner du royaume, pour prêcher la parole, pour bénir les autres, pour, j'allais dire, manifester la communion avec Dieu par des prières, des louanges et des adorations. La Bible décrite que, finalement, après cette opération, il toucha sa langue avec sa propre salaire. Plus il ne vend les dieux au ciel, il soupira et dit, et frata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Alléluia. Et les oreilles s'ouvrent et ce tombe-là parlait bien. Jésus-Christ voulait également démontrer à ce tombe que je t'ouvre les oreilles, je te donne le pouvoir de la puissance, mais je regarde le ciel, c'est par la puissance de Dieu que toute chose s'accomplit. Pour nous, les prédicateurs, point est pour nous de dire que, oh, je suis puissant, je fais des miracles, voici, j'ai une grosse église, voici, non, c'est par la puissance de Dieu seul. Jésus-Christ voulait montrer à cet homme que je suis la parole, je te donne la parole, je mets cette parole sur ta bouche, mais tu dois t'adresser à Dieu en mon nom. Oh, Alléluia. Donc, il regarde et il soupire pour dire, ah, est-ce que tu peux, puisqu'il ne peut pas lui parler pour l'instant, il soupire pour dire, ah, si tu pouvais croire, ah, si tu pouvais recevoir Jésus, ah, si tu pouvais recevoir comme ton Seigneur le Sauveur personnel, ah, si tu pouvais te repentir et bénir Dieu, ah, si tu pouvais confesser tes péchés, ah, ah, Jésus, après avoir touché ses oreilles, il a pris sa salive, il touche la langue de cet homme, il lève les yeux au ciel pour dire, ah, Père, je suis venu pour cela, Jésus est venu pour reconcilier, pour ramener ce qui était perdu, Jésus est venu pour te ramener dans la foi en Dieu, Jésus est venu pour te ramener dans la considération que c'est Dieu seul qui fait toutes choses, les gangas, les marabouts, les dix heures de la bonne aventure et tout autre prophète avec les esprits de piton, c'est des histoires, ça, parce que c'est Dieu seul, n'est-ce pas, qui est l'alpha et l'oméga de ta vie, si entre temps, les gens t'ont embrouillé et les gens ont pu te manipuler, c'est simplement parce que tu t'es éloigné de Dieu, c'est pour ça qu'il veut te guérir au travers de cette parole que je prêche, au travers de ce ministère que j'exerce, mais en même temps que je peux prier pour toi, mais je regarde au ciel et je soupire, ah, tu fais tellement des choses merveilleuses, Dieu Tout-Puissant, c'est pour ça qu'il regarde au ciel, il soupire, il gémit pour dire, ah, le péché a tellement fait du mal aux enfants, aux créatures de Dieu, le péché a tellement environné, emprisonné, a mis en esclavage, en blocage, en malédiction, que maintenant Jésus-Christ dit, ah, ouf, ouf, il soupire pour lui, enfin, voici quelqu'un qui va me recevoir, voici quelqu'un qui va recevoir la grâce, voici quelqu'un qui va recevoir la félicité, voici quelqu'un qui va recevoir la miséricorde, voici quelqu'un qui va recevoir la bonté de Dieu, oui, il te suffit simplement, simplement, quoi, les amis t'ont amené à l'église, oui, les frères t'ont amené chez un pasteur, oui, toi-même tu écoutes ce message et tu vas te décider maintenant d'aller dans une église, écouter la parole de Dieu, ou tout à l'heure, quand je vais t'inviter à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur le Sauvé, ce qu'on appelle la confession de foi, oui, une situation va te mener à faire en sorte de rencontrer ce Dieu-là, et oui, un événement, cocasse ou compliqué, va faire en sorte que, un handicap majeur, va faire en sorte que tu te tournes vers la parole de Dieu, vers Jésus-Christ le Seigneur, le Seigneur, le Roi des Rois, la Bible déclare qu'il a demandé, il a dit, le Frata, ouvre-toi, donc c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de Dieu parlent de la part de Dieu, alors je dis simplement, toi qui n'entendais pas le langage de l'argent, toi qui n'entendais pas le langage de l'amour, toi qui as une solidité même physique, mais que tu as, par la grâce d'autres te remontent, c'est moi de regarder la télévision, alors au nom de Jésus-Christ, je dis simplement, le Frata, que tes oreilles s'ouvrent au mariage, que tes oreilles s'ouvrent au travail, que tes oreilles s'ouvrent à l'argent, tes oreilles s'ouvrent à la prospérité, à l'amour, à la grâce, à la foi, que tes oreilles s'ouvrent à entendre Dieu te parler au travers de sa parole, par des prédications, ou simplement parce que tu pourras lire, et toi qui n'arrivais pas à parler, tu n'arrives pas à parler le langage du mariage, tu n'arrives pas à parler le langage pour témoigner de Dieu, tu n'arrives pas à parler pour proclamer la grâce que Dieu a fait dans ta vie, tu n'arrives pas à parler le langage, n'est-ce pas des gens qui travaillent, tu n'arrives pas à parler des gens qui sont guéris, voici, Ephrata, que ta langue soit déliée, voici, tu reçois maintenant, au travers de cette parole, n'est-ce pas, ouvre simplement la bouche, et tu reçois par la foi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le toucher de la salive de Dieu, donc le toucher de la parole de Dieu, te voici maintenant nanti, du pouvoir de parler argent, du pouvoir de parler matériel, du pouvoir de parler mariage, du pouvoir de parler finance, du pouvoir de parler travail professionnel, et tout, pouvoir de parler également socialement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr, Jésus a interdit aux gens de parler de tout cela, même après un grand miracle, l'homme est toujours enclin à désobéir, n'est-ce pas, croyant faire du bien, parce que Jésus-Christ, le moment n'était pas encore venu pour ses moules, un témoignage, parce qu'entre temps, Jésus-Christ n'était pas encore mort sur la croix, la dent sonneur n'était pas venu, donc il a interdit de ne pas publier, malgré ça, ils sont allés publier, mais peu importe, mais ce qui est merveilleux également, c'est qu'au verset 37, partie B, il fait tout à merveille, même qu'il fait entendre les sourds, et parler les muets, oui, le ministère de Jésus-Christ, c'est un ministère merveilleux, il fait tout à merveille, il fait entendre les sourds, il fait parler les muets, il fait lever les paralytiques, il purifie les lipleux, le royaume des cieux est proclamé, oui, le ministère de Jésus-Christ est merveilleux, merveilleux, il fait tout à merveille, n'est-ce pas qu'il s'appelle, il est merveilleux, alors, donc, chalome, je suis l'apôtre Paul Messie, du ministère colonne de feu, et de nuyer, en Zanayon, nous sommes donc, à notre église là, où siège, l'église locale, la maison de prière, elle est située en Zanayon, à la nouvelle cité, face à l'école publique de Zanayon IV, derrière la résidence Levant, nous venons de parcourir, ces paroles merveilleuses, d'un sourd, un muillet, qui avait des difficultés à parler, Jésus-Christ guérit toutes les infirmités, Jésus-Christ nous sort de tous les handicaps, il agit à jamais, la façon qu'il agit hier, la façon qu'il agit aujourd'hui, il agira ainsi, à jamais, je voudrais, à partir de ce moment maintenant, prier pour vous, allons prier ensemble, et prier pour vous, le geste que je fais maintenant là, s'il vous plaît, par la foi, simplement, obéissez et suivez, faites le même geste que moi, voici, Père, je prie, au nom de Jésus, que les doigts, ces doigts, soient tes doigts, par la foi, par le Saint-Esprit de Dieu, que tu oignes, les doigts de chacun, et maintenant, qu'il fasse ce geste, s'il vous plaît, faites ce geste simplement, en mettant dans vos oreilles, peut-être, êtes-vous, un sourd, spirituel, vous n'entendez pas, le langage de l'amour, vous n'entendez pas, le langage du travail, le langage de l'argent, vous fêtez les doigts simplement, dans vos oreilles, je vais prier simplement, la Bible, après avoir fait ces choses-là, il levait les yeux, c'est ce que je fais, pour demander la grâce de Dieu, et puis je dis, efflate, ouvre-toi, que tes oreilles s'ouvrent, n'est-ce pas, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au langage normal, physique, allocution normale, et surtout, au langage aussi d'autres, sur l'uté, au langage financier, au langage du mariage, au langage de l'amour, au langage, tout autre langage, tout autre chose, attaché au langage, parce qu'il y a d'autres langages, qui ne sont pas forcément, des langages qu'on entend, de façon audible, au nom de Jésus-Christ, je prends le même doigt, que vous avez, vous le mettez sur votre langue, parce que ce doigt-là, est loin, je prie, au nom de Jésus-Christ, tu touches ta langue, pour que, toi qui n'as pas de droit au chapitre, toi qui ne dois pas parler, toi qu'on n'écoute pas, toi qu'on raille, à chaque fois que tu veux lever la voix, chaque fois que tu veux parler, les gens se moquent de toi, qu'est-ce que toi tu as dit, « Ah, t'es-toi, quitte-la », comme on dit chez nous, dans ce cas, tu mets le doigt sur ta langue, au nom de Jésus-Christ, je dis encore, « Frata, que ta langue se délie, et tu reçois le pouvoir de parler, au niveau de la famille, au niveau professionnel, au niveau social, au même niveau de ton ministère, et il reçoit également le pouvoir, n'est-ce pas, d'entendre la parole de Dieu, de recevoir la révélation, et de proclamer le royaume des cieux, au nom de Jésus-Christ, vous répondez simplement, « Amen » et que Dieu vous bénisse, voici, je répète, je suis APM, la porte au poil Messie, voici, le numéro s'affiche sur l'écran, le 05 32 58 80, 05 32 58 80, et il y a un autre, le 06 63 06 40, 06 63 06 40, vous pouvez, n'est-ce pas, appeler, si vous n'avez pas des unités, vous pouvez buper, je vais rappeler certainement, et vous pouvez envoyer des messages, des SMS, vous pouvez envoyer des messages, ça peut prendre 1, 2, 3 jours, parce que je ne réponds pas pour répondre, je réponds, et vous envoyez votre nom et prénom, parce qu'il faut qu'on prie, avec précision, et je vais répondre, pour que votre joie soit parfaite, parce que ma réponse, sera une parole que j'aurai reçue, spécialement pour vous, afin que votre joie soit parfaite, et que le nom de Jésus soit glorifié, vous êtes également notre invité solennel, nous avons en semaine, un culte de prière, Jésus-Christ, guérit tous les handicaps, n'est-ce pas, tous les jeudis, à partir des 18h30, nous y tenons, à notre siège, à l'église locale, la maison de prière, assise en Zanayon, à la Nouvelle Cité, face à l'école publique de Zanayon 4, derrière la résidence Levant, du ministère Colonne de Feuille de Nuyé, donc, jeudi, à partir des 18h30, vous venez, quel que soit votre handicap, nous allons vous accueillir, et nous serons là, pour que la grâce de Dieu, se manifeste sur vous, et le culte d'adoration, de tous les dimanches, du dimanche, à partir de 10h, vous êtes notre invité de marque, vous êtes invité au repas du Seigneur, et nous pourrons, avec un communion fraternel, spirituel, adorer notre Dieu, glorifier Dieu, parce qu'il est bon que les frères et sœurs demeurent ensemble en adorant Dieu, c'est alors que Dieu, lui, déverse sa bénédiction, qui est comme une bénédiction particulière de la montagne de l'Element. Alors, shalom, shalom, à très bientôt, je suis dans la joie, parce que maintenant, vous entendez, et que vous pouvez parler. Amen. Abonnez-vous !